Sincèrement non, vraiment pas. Vraiment pas parce que durant les entraînements et durant les quelques jours que l'on a passé ensemble c'était difficile de se faire une idée sur le 15 du départ et d'autant plus sur les remplaçants parce qu'il y avait plusieurs choix tactiques et donc une réelle surprise. En tout cas c'est une marque de confiance de la part du staff et après Vincent il a ses sélections au compteur donc c'est sûr que je ne me sentais pas de rivaliser avec Vincent au niveau de l'expérience internationale mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui je me sens bien sur le terrain, j'ai de bonnes sensations, je suis bien physiquement donc après c'est la surprise pour le grand public surtout. L'expérience malgré tout enrichissante parce qu'on prend tous ses points devant son public pour sa deuxième sélection. On se dit qu'on est loin d'être arrivé, même si on est en équipe de France, on est loin du but même du niveau international collectif donc c'est encore une marge de progression collectif à travailler. C'est intéressant de vraiment partir de loin et de voir ce qu'on peut faire pendant la coupe du monde ou le groupe qui sera retenu pour la coupe du monde, voir ce qu'il pourra faire avec une préparation au même niveau que des Australiens et de toutes les autres équipes. Il y a eu beaucoup de tapages médiatiques donc on ne savait pas sur quel groupe allait se tourner Marc et le staff donc on essayait de faire des meilleures prestations possibles en club pour pouvoir espérer revenir en équipe de France. Après je suis heureux d'être de retour à Marc-Coussi. Ils ont le même jeu comme nous, des jeunes jusqu'au 15 de départ et les plus grands on va dire, ils ont le même jeu, vachement de jeu au large et de jeu de passe debout donc à nous de savoir les contrer et de faire le maximum pour déjà partir du bon pied dès samedi pour le tournoi. Travailler dans une dynamique de victoire c'est beaucoup plus facile que travailler dans la défaite donc voilà si déjà on peut s'enlever quelques problèmes extra sportifs et après le sportif puisse nous apporter de la confiance et de la férénité pour se déplacer trois fois pendant le tournoi ça serait chose qui serait pas négligible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !